En Irak, l'Observatoire pour les droits de l'homme et des habitants locaux ont indiqué que la ville de Qayara, au sud de Mossoul, avait été la cible de plusieurs attaques chimiques du groupe Etat islamique en cours des trois derniers mois. Selon des rapports, le groupe Etat islamique a lancé quatre attaques chimiques sur des civils. Les Nations Unies ont indiqué que le groupe terroriste disposait de réserves d'ammoniaque et de soufre dans des zones où se trouvent des civils. L'ONU craint que le groupe ne mène davantage d'attaques chimiques à Mossoul, son dernier bastion principal en Irak. Qayara se trouve à quelques 50 kilomètres de Mossoul. La dernière attaque chimique sur Qayara s'est produite juste avant le début de l'offensive actuelle le 17 octobre dernier. Une roquette est tombée près de nous, elle a touché le café avant d'y pénétrer. Et quand le missile a explosé, un produit chimique en est sorti et le gaz s'est propagé dans les immeubles. Il y avait une très mauvaise odeur. Cela a causé un désastre ici. Il y avait les enfants dehors, des familles. La maison était endommagée. Tout le monde a été touché. Certains avaient des larmes qui coulaient sur leur visage. D'autres ont eu des complications à l'estomac. D'autres ont eu des